Pratiquement tout le monde passe son temps à courir après l'argent, à avoir un boulot pour avoir de l'argent. Mais sait-on réellement qu'est-ce que l'argent ? Aujourd'hui, je vais traiter sur le sujet de l'argent et de la monnaie pour essayer de clarifier les idées rapidement, de manière vraiment simpliste, pour comprendre ce à quoi nous avons à faire. En anglais, on a deux termes qui définissent deux choses complètement différentes. C'est-à-dire qu'on parle de currency and money. Ici, on va traduire chaque terme, parce que disons que mes ressources sont anglophones. On va définir le terme currency par monnaie et le terme money va devenir argent. La distinction est vraiment critique à faire parce qu'il s'agit vraiment de deux choses différentes. L'argent et la monnaie sont deux choses complètement différentes et que la plupart des gens tendent à confondre. Et c'est cette confusion qui rend la compréhension des mécanismes financiers complexes, qui sont en réalité d'une simplicité enfantine. L'argent et la monnaie, au début, étaient la même chose. Il y a longtemps, lorsque les gens avaient besoin de faire des transactions, lorsqu'ils ont commencé à s'échanger des biens, ils ont eu besoin d'un moyen intermédiaire pour échanger des communautés de nature différente, comme du poisson contre du bois. Donc, on a inventé la monnaie. Mais la monnaie, au début, était basée sur des métaux précieux. Donc, la monnaie et l'argent étaient la même chose. La différence a commencé à apparaître, pour simplifier, lorsqu'on a commencé à créer les monnaies papier, le billet. Lorsque le billet représentait une valeur en métaux précieux, comme il y a un siècle, le dollar, 10 dollars, était équivalent à un certain montant en or, la monnaie et l'argent étaient la même chose. Les choses ont changé depuis, on va dire, 1971, où plus aucune monnaie que l'on connaît n'est adossée à rien. Les monnaies fiduciaires que l'on connaît ne sont plus adossées à rien. En 1971, Nixon a suspendu la convertibilité en or du dollar et du coup, la convertibilité en or de toutes les autres monnaies qui étaient arrimées au dollar après les accords de Bretton Woods. Pour comprendre un peu plus la notion d'argent en se détachant un peu des aspects physiques, monnaie, papier, argent, or, j'aime utiliser la métaphore du stockage d'énergie. Lorsque l'on travaille, l'on échange son temps contre de l'argent. Et lorsqu'on reçoit une rémunération pour son temps passé, pour son travail accompli, que ce soit des billets, de l'or ou du blé, en fonction de comment vous êtes payé, vous allez accumuler ce revenu, vous allez le stocker, par exemple, imaginez-le que vous recevez un salaire en euros, vous le stockez dans votre compte en banque. Qu'est-ce que cet argent ? Cet argent n'est en fait qu'une accumulation de votre temps. Vous stockez votre énergie économique, qui est votre temps, que vous avez fourni, vous stockez cette énergie économique dans un compte bancaire, avec des chiffres, dont le signé, par exemple, euro, c'est en France. Donc, vous convertissez votre énergie économique en euros, et en stockant cette énergie, en épargnant, cela vous donne la possibilité de libérer l'énergie sur les sujets dont vous avez envie. Lorsque vous voulez libérer l'énergie, vous pouvez stocker votre énergie économique pour la libérer lorsque vous en avez besoin, ou vous voulez partir en vacances 15 jours, vous convertissez votre énergie économique en plaisir. Ou lorsque vous achetez un bien, comme un nouveau téléphone portable, vous convertissez votre temps économique, votre énergie économique, dans un bien matériel. Ce qui va être intéressant, du coup, à commencer à réfléchir pour se rendre compte de quelle est votre fortune, c'est lorsque vous achetez un bien matériel, comme un téléphone portable, par exemple, 500 euros, posez-vous la question, combien de temps de travail correspond à ce bien matériel. Vous gagnez 1500 euros par mois, net. Vous achetez un téléphone, 500 euros. Donc, vous avez travaillé 10 jours pour ce téléphone. Est-ce que le téléphone portable vaut 10 jours de votre temps ? C'est une question qu'il faut commencer à se poser quand vous voulez vraiment réfléchir à, lorsque vous voulez acheter, et dans le monde consumériste dans lequel on vit, cette réflexion peut vraiment changer beaucoup de choses. Si vous voulez comprendre aussi un peu plus la notion, je vous conseille le film Time Out de Andrew Nichols avec Justin Timberlake, dans lequel les gens utilisent le temps pour payer, mais littéralement. c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de moyens, il n'y a même plus de monnaie intermédiaire entre le temps que vous consommez, entre le temps que vous donnez, le temps que vous gagnez, le temps que vous dépensez, votre énergie économique, vous le convertissez en temps, et ce temps, vous le dépensez. Et vous avez littéralement, vos comptes bancaires, c'est du temps. Donc, les pauvres ont peu de temps, les riches ont du temps. Mais regardez ce film, et vous comprendrez que on n'a même pas besoin de monnaie fiduciaire, et que la monnaie fiduciaire, le papier, c'est vraiment une convention pour stocker son temps dans un matériel, dans une unité de mesure, dans une convention qui permet de convertir son temps dans des biens, dans des activités, et que son temps, c'est votre réelle fortune. Votre fortune, c'est votre temps. Pour aller un peu plus en détail sur la différence entre argent et monnaie, maintenant que vous avez compris que votre réelle fortune, c'était votre temps, nous avons quand même besoin d'argent et de monnaie dans les échanges dans le monde dans lequel on vit. Quelle est la différence entre une monnaie et de l'argent ? De l'argent doit avoir cette caractéristique intrinsèque. D'abord, ça doit être un moins d'échanges, ça doit être une unité comptable, ça doit être portable, durable, interchangeable, divisible et doit conserver la valeur. Donc, si vous prenez ces sept caractéristiques, demandez-vous, comme ça, de manière, posez-vous la question, est-ce que l'euro, c'est de l'argent ? L'euro est une monnaie, car votre billet de 10 euros ne gardera pas sa valeur dans le temps. Toutes les caractéristiques sont remplies, un euro est divisible, interchangeable, durable, c'est une unité comptable, mais la valeur, avec 10 euros, ce que vous pouvez acheter aujourd'hui, et même l'euro sera amené à disparaître. Donc, dans le temps, la valeur de l'euro est amenée à disparaître. Par exemple, il faut se rendre compte qu'on dit qu'en France, on est capable de nourrir une famille de 4 personnes avec une pièce d'or depuis plusieurs siècles. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'une pièce d'or, c'est 300 euros. Donc, la convention actuelle d'une pièce d'or, c'est 300 euros, mais en termes de valeur, la pièce d'or, elle, a gardé sa valeur au cours du temps, c'est-à-dire qu'elle a eu le même pouvoir d'achat, à peu de choses près, au cours du temps. Les monnaies ont disparu, mais l'or a toujours eu le même pouvoir d'achat d'un point de vue vie quotidienne en termes alimentaires qui était le besoin premier. Donc là, on commence à percevoir la différence entre l'argent, qu'on va pouvoir qualifier, qu'on peut imaginer comme les pièces d'or et les pièces d'argent, et la monnaie fiduciaire qui aujourd'hui n'est basée sur rien, qui est juste une convention. Juste pour vous faire comprendre encore un peu plus la définition entre monnaie et argent, il faut se rendre compte que toutes les monnaies fiduciaires finissent à zéro. Statistiquement, 100% des monnaies fiduciaires sur Terre disparaissent. Quand on regarde dans le passé, aucune monnaie fiduciaire n'a survécu. Et quand on regarde aujourd'hui la valeur des monnaies fiduciaires, on se rend compte que leur pouvoir d'achat diminue au cours du temps. Et que ce soit d'un point de vue de pouvoir d'achat ou convertibilité des monnaies en or, où on se rend compte que toutes les monnaies tendent vers zéro. Et si toutes les monnaies tendent vers zéro, ça veut dire que le prix des items est de plus en plus élevé. C'est-à-dire qu'il faut de plus en plus de billets pour acheter la même chose. Et là, on rentre dans le concept d'inflation. Pour simplifier, l'inflation, on va dire que c'est l'augmentation en général des prix. Pour simplifier. Mais on se rend bien compte que dans une économie fixée, si on utilise les billets comme moyen d'échange pour échanger des biens matériels, si la quantité de biens matériels ne change pas mais que la quantité de monnaie augmente, il faut beaucoup plus de billets pour acheter un bien matériel. Prenez l'exemple de la République de Weimar avec le Marc qui s'est effondré. Ils ont imprimé tellement de billets pendant la Première Guerre mondiale de lorsque ces billets ont été mis en circulation dans les années 1920 parce que l'économie allait un peu mieux. Il y avait tellement de billets que les prix étaient l'inflation était de 10%, 100%, 1000% par jour. Ça a été vraiment quelque chose de dramatique pour l'économie allemande. Du coup, je vous laisse réfléchir quand on voit tous les programmes d'impression monétaire actuelle liés au Covid, que ce soit pour le dollar, l'euro, le yen, toutes les monnaies, on se rend compte que la quantité de monnaie de chaque monnaie est en train d'augmenter et donc l'inflation de toutes les monnaies est statistiquement liée à augmenter parce que toutes les monnaies sont liées à plonger à zéro. La question aussi qui peut là commencer à ressurgir, c'est est-ce que vous préférez avoir de la monnaie ou de l'argent ? Est-ce que vous préférez avoir quelque chose qui perd de la valeur au cours du temps et donc du coup plus si vous voulez conserver le même poids d'achat au cours du temps il vous en faut de plus en plus ou préférez-vous avoir quelque chose qui garde sa valeur au cours du temps et qui permet de conserver et de stocker votre temps et de le transposer dans le temps sans avoir à vous soucier trop des fluctuations ? La question qui peut surgir du coup c'est comment connaître le vrai prix des choses ? Le vrai prix, on se rend compte que le prix c'est mesuré dans une unité de mesure qui est actuellement la monnaie qui est une convention. Mais en soi quelle est la valeur par exemple d'un lien immobilier ? J'ai une maison qui vaut 500 000 euros mais quelle est sa valeur ? Le prix c'est 500 000 euros c'est-à-dire que la maison a un prix sur le marché de 500 000 euros mais quelle est sa valeur ? Qu'est-ce que cela vaut ? Si on convertit en temps de travail on peut dire que c'est équivalent à 18 mois de salaire pour un salaire donc vous pouvez convertir le prix de votre maison en temps ou vous pouvez convertir le prix de votre maison en grammes d'or ou en baril de pétrole ou en kilos de sardines la valeur et qu'est-ce que cela représente ? Et là on peut se rendre compte que la valeur d'un bien peut changer avec le prix Par exemple demain j'ai une maison actuellement j'ai une maison de 500 000 euros elle vaut 10,9 kilos d'or Demain le prix de l'or double en euros mais par contre dû à la déflation le prix de mon bien mobilier baisse tombe à 450 000 euros et bien ma maison ne vaut plus que 5 kilos d'or et donc après il faudrait se poser la question quel est le salaire actuel lié dans cette course de variation des prix pour savoir est-ce qu'il me faut plus de temps ou moins de temps pour me payer la maison et vous vous rendrez compte que l'évaluation de la valeur d'un bien avec juste une monnaie n'est pas si évidente que ça Beaucoup vont commencer à se poser la question du bitcoin Pour le bitcoin c'est simple et compliqué D'abord si on reprend les 7 caractéristiques de l'argent par rapport à la monnaie on se rend compte que le bitcoin est une monnaie comme l'euro dans la mesure où le bitcoin n'a pas de valeur qu'est-ce que vaut un bitcoin aujourd'hui moi un bitcoin ça vaut 50 000 le prix il est à 50 000 euros qu'est-ce que ça vaut contre quoi vous seriez prêt à échanger un bitcoin j'en sais rien vous me donnez une montagne d'or et un bitcoin je ne sais pas combien d'or je voudrais pour un bitcoin actuellement le prix de marché me dit qu'un bitcoin ça vaut un kilo d'or ok mais en soit le prix actuellement fait que un bitcoin vaut un kilo d'or mais on pourrait donc le bitcoin est plus considéré comme une monnaie beaucoup de gens considèrent du coup le bitcoin comme de l'or parce qu'ils considèrent que le bitcoin est disponible en quantité limitée c'est à dire que contrairement à une monnaie qu'on peut imprimer à l'infini ou alors qu'on ne peut pas créer le bitcoin est limité mais le seul moyen à la limite de transformer le bitcoin en argent c'est à dire en référence et pour quelque chose qui concerne à l'or ce serait de fixer le bitcoin alors c'est à dire qu'un bitcoin ça vaut un kilo d'or et ça fixe c'est à dire que comme ça peu importe la monnaie dans laquelle on réfléchit si vous voulez acheter un bitcoin ou de l'or un bitcoin et de l'or on peut créer du coup un standard bitcoin comme il y a eu des standards or mais il faut que la valeur du bitcoin soit garantie au cours du temps si un jour on se décide en fait non un bitcoin c'est 100 kilos d'or ça ne marchera pas ça ne marchera pas donc le bitcoin c'est un sujet sensible je ne rentrerai pas dans le détail mais on voit que définition argent-monnaie ou bitcoin n'est pas trivial donc voilà donc maintenant posez-vous la question de savoir est-ce que vous êtes riche en termes de temps avez-vous beaucoup de temps peu de temps et qu'est-ce que vous pouvez vous offrir avec votre temps ciao au revoir Sous-titrage FR ?